Musique Bonsoir Caspar. Bonsoir Alex. Bienvenue chez PALF, bienvenue à vous, vous qui venez d'arriver. J'ai le plaisir de vous présenter Caspar, un guitariste que je connais depuis quelques années. On ne s'est pas vu depuis un moment. Très longtemps ouais. Mais on s'est rencontré à l'époque, tu avais besoin d'une lazy comp et on a bossé ensemble sur Rana Sounds. Ouais. Et je suis très content de voir comment tu avances et aujourd'hui on va présenter ce que tu fais. Musique Alors, Caspar, à l'époque, je te connaissais, tu faisais des vidéos sur Insta, il me semble déjà à l'époque. Je te connaissais pas mal par rapport à ça. On s'était croisés sur Paname à l'époque. Il me semble. Ou on avait chatté, je ne sais plus. C'est pas possible, je ne sais plus. Ça date d'avant le Covid. C'est genre l'ère avant-après-Covid. C'est vraiment l'ère antérieure. L'ère antérieure au Covid. Et je me souviens, tu as été mon premier contrat d'endorsement signé. D'ailleurs, tu es le seul. C'était quoi l'histoire ? Alors, l'histoire, c'était quoi ? Tu n'avais pas un truc de visa ? Ah si. C'est pas quoi ? En fait, c'est quand tu déménages aux Etats-Unis, pour avoir ta résidence permanente en tant que musicien. C'est un visa artiste. Ah ouais, super. Tu étais parti aux US du coup ? Ouais, ouais, ouais. Et j'ai été là-bas pendant plusieurs années. Ouais. Et c'est là où j'ai fait vraiment mes armes. C'est là où j'ai appris à jouer, vraiment. T'étais allé où ? Alors en fait, j'avais un contrat avec une agence qui place des icos sur des plans un peu corpo, tu vois. Ok. Les hôtels de luxe, les casinos et les croisières. Est-ce qu'il est ? Mais en fait, tu vois, aux Etats-Unis, bon, ils ne sont pas en manque de musiciens. Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, le truc qui était différent pour moi, ce n'est pas forcément que je jouais mieux. Mais c'est que, en fait, moi, j'ai fait du piano avant. Ouais. Et du coup, j'étais bon lecteur. Et là, le truc, en fait, les prérequis de ce plan-là, c'était 4-7 par soir, d'un style différent tous les soirs, 6 jours par soir. Ok. Donc, on parle en milliers de morceaux, tu vois. Donc, tu ne peux pas tout mémoriser. Et du coup, c'est en lecture. Ça veut dire que tu avais un iPad, tu as un directeur musical dans ton ear qui te dit numéro 350. Tu tapes 350 dans l'iPad, tu as la partage qui se met. Pour l'enfer. Et le clic commence et il faut jouer. Tu imagines que ton job, là, il est peut-être remplacé par un IA. Qui sait ? Je suis curieux de voir ça. Tu sais, genre, tu as un guitariste qui fait style et en fait, ça se joue à un guitar pro. Ouais, ouais, bah écoute, écoute. On va voir comment ça va évoluer. Tu as fait ça, waouh. Ouais, j'ai fait ça. Et en fait, c'est là où je disais que ça m'a vraiment formé. C'est parce qu'en fait, j'ai eu la chance. Déjà, en fait, je connaissais très peu la culture et la musique américaine en général. C'est vraiment une culture, tu vois. Ah, mais clairement. Mais tu étais en quelle région ? Alors, j'ai commencé, c'était surtout en Floride. Après, j'ai été dans la région de la Nouvelle-Orléans. Donc, encore une autre culture. Et après, beaucoup en Californie où c'est encore un autre truc. Encore une autre culture, ouais. Il y a eu une petite phase au Texas aussi et une phase en Alaska. Ouais, en Alaska. Ouais, c'était sur une croisière, en fait, qui partait de Seattle et qui allait en Alaska. Donc, on a joué avec la vue sur les glaciers et tout. Trop bien. Pas ouf pour l'environnement, mais bon. Oui, non, mais... C'était une expérience. Une expérience. C'est marrant, tu me fais penser à Swan, lui, son traumatisme. C'était d'avoir joué jusqu'à, je ne sais pas, à 10h du matin. Ouais. En commençant à je ne sais pas quelle heure avant. Dans une boîte afro-antillaise tous les soirs. Ah ouais. Et c'était son traumatisme. Tu vois, chacun son traumatisme. C'est l'usine, en fait. Mais moi, ce n'est pas un trauma, en fait. Tu vois, c'est plus... Je ne le referai pas maintenant. Il faut être chaud quand même pour te lire tes mille partoches. Il faut être chaud, mais en même temps, c'est tellement formateur, quoi. Et ne serait-ce qu'en dehors du truc de lecture, de prendre la confiance, de te dire que là, c'est moi. Tu vois, genre, là, j'en vois le truc, tu vois. Je ne connais pas le morceau. Je vois des notes. Tu y vas. Et il faut y aller, tu vois. Tu n'as pas le choix. Genre, intro guitare, il faut y aller, tu vois. C'est en mode... Le Bear Grylls de la guitare, quoi. Et donc, c'est ça, tu vois. Il y a des fois, ça a marché moins bien. Il y a des fois, ça a marché très bien. Putain, stylé, quoi. Mais formateur de fou, quoi. Et surtout, tous les styles, tu vois. Il y avait un soir, c'était Country. Un soir, c'était Motown. Et c'est là où, en fait, mon premier directeur musical, c'était un gars assez dur. Ouais. Et je me rappelle, j'arrivais à la soirée où on devait jouer Motown. Et la Motown... Ouais, c'est chaud. C'est pas forcément... Tu viens en place, quand même. Non, c'est pas forcément chaud. Mais... Enfin, il y a des rendez-vous et tout, tu vois. Mais, en fait, la Motown, vraiment... Genre, les trucs Marvin Gaye, les trucs vraiment Otis Redding et tout, tu vois. C'est beaucoup de 2 et 4, tu vois. C'est un genre de skank, en fait. C'est beaucoup de ça, Temptations, les trucs comme ça. Et, en fait, moi, je suis arrivé à ce truc-là. Et mon directeur musical me dit, bon, ça va, t'as pu regarder un peu les partages du 7 en avance. Et j'ai fait, non, c'est bon, c'est juste des 2 et 4. Ce soir, ça va être tranquille pour moi. Et il m'a dit, écoute, frérot, s'il y a un plan où t'arrives en pensant que c'est facile, ça veut dire que t'as pas la bonne approche, en fait. En fait, plus la musique est simple, plus ton exigence par rapport au truc doit être haute. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. On a un truc super technique et tout. Bon, vas-y, s'il y en a une à côté, vas-y. Oui, là, t'as le droit à l'erreur. Mais pour un truc obvious, t'as intérêt à être bon. Voilà, et surtout, en fait, jouer des choses qui sont simples théoriquement et en pratique, en fait, c'est du coup, en fait, la complexité, elle vient dans un autre truc. Tu vois, pour le 2 et 4, c'est vraiment genre aller chercher la synchro à 100% avec la caisse claire du batteur, aller chercher ses détails, aller chercher le son, tu vois, avoir le bon réglage de drip, de spring reverb pour avoir vraiment le truc. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, OK, non, en fait, à partir de maintenant, j'arrive. Je suis un tueur. Je prépare tout, en fait. C'est stylé. J'adore cette mentalité. C'est bien. C'est une mentalité que je comprends parce que moi, dans mon travail, j'essaie de faire toujours de mon mieux. Oui. Et à chaque situation, à chaque problématique, on va essayer d'aller jusqu'au bout pour essayer d'être sûr que toi, t'as fait tout ce que tu pouvais. Oui. Et c'est quand même plus sympa de se regarder, de dire, voilà, j'ai tout envoyé, plutôt que de dire, oh, merde, j'ai foiré parce que j'avais la flemme. Oui, de ouf. Donc, ça, c'est cool. Franchement, félicitations, une bonne expérience. C'était il y a cinq ans à peu près ? Non, dix ans. Dix ans ? Oui, c'est il y a longtemps. Ah, c'est il y a dix ans déjà. Ça fait super longtemps. Ça fait longtemps, oui. Wow. Alors là, tu mets les pieds dans une série d'épisodes que je suis en train de mettre en place où, en fait, j'accueille occasionnellement des guitaristes qui sont de passage. Donc, toi, c'est ton cas, là. Aujourd'hui, tu joues au Festival Crossover. Ouais. Au Théâtre de Verdure à Nice. Et donc, t'es en territoire palfien. Bienvenue à Nice. C'est heureux d'être de retour ici. T'es déjà venu ici, avant ? Ouais, plusieurs fois. Trop cool. Et ce festoche, je sais que chaque année, il y a du monde. Donc, je pense que tu es bien accueilli ce soir. Ouais, ouais, ouais. Et tu joues avec qui ce soir ? Alors, c'est un artiste de rap qui est en réalité plus un chanteur, en vrai. Mais il est dans cette case-là qui s'appelle Tiakola. Tiakola, ok. Voilà, donc qui cartonne cette année et qui est un des artistes que, quand j'ai entendu son premier album, je me suis dit, j'adorerais faire cet artiste en live. Et voilà, sans en parler à personne, juste en y pensant, je sais pas, j'ai reçu l'appel quelques mois plus tard pour participer à sa tournée en tant que directeur musical. Et c'était un grand honneur pour moi et ça l'est toujours. Et c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de challenge, mais voilà, très reconnaissant de cette opportunité. Alors, on va revenir sur le terme directeur musical dont tu parlais tout à l'heure. Mais alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce groupe, moi, j'ai découvert ça cette semaine. Enfin, il y a une semaine quand tu me rends le message. Du coup, c'est juste un chanteur. C'est juste un chanteur, à la base. Donc, c'est un chanteur style rap. Il faut connaître un peu le style. Alors, je m'y connais pas très bien en rap. J'ai écouté du rap, on va dire, un peu plus old school, si c'est le bon terme. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même des choses beaucoup plus de nos jours. Lui, il est complètement à la page et j'ai l'impression qu'il y a du monde qui le suit en plus. Ça a l'air de bien marcher. Ouais, ça marche très bien. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est très bien comme opportunité pour toi. Et c'est cool que tu aies cette ouverture d'esprit parce que tu as plein de guérateux qui vont dire, non, moi, c'est blues ou rien. Et il n'y a pas de soucis, en fait. Ouais, de où ? Ok. Mais je trouve que c'est bien aujourd'hui de voir des guitaristes qui s'emmènent dans d'autres milieux. Parce que tu peux regarder des vidéos, il y a plein de gens qui en parlent en ce moment. La guitare, quand même, c'est un milieu qui est assez vieux. On a du mal à l'emmener dans la scène de nos jours. Il y en a qui y arrivent. Il y a quand même des groupes qui émergent avec pure guitare, sans forcément aller dans du rap ou des choses comme ça. Il y a des groupes qui marchent, mais ça reste quand même beaucoup moins que dans les années 60 à 80, même 50 à 80. Après, tu vois, chaque époque a son instrument roi, j'ai envie de dire. C'est ça. Là, la guitare, malheureusement, s'est passée. Maintenant, on est dans une phase où il n'y a plus d'instrument vraiment, tu vois, qui est vraiment devant. Mais ça ne veut pas dire que les gens l'apprécient moins, en fait. Il y a quand même un truc qui est resté intemporel, c'est le chant. Oui, bien sûr. Le chant, voilà. Et après, tu penses en termes d'instru, il n'y a rien qui ressort aujourd'hui ? En ce moment, non. Tu vois, par rapport à, je ne sais pas, les années 30, 40, où c'était vraiment genre le saxo, tu vois. Oui, oui, carrément. Et après, on a eu justement la guitare, d'abord acoustique et après électrique. C'est vrai. Après, on a eu les synthés, années 80 et tout. Si on considère l'autotune comme un état en instrument, c'était il y a une dizaine d'années. Mais du coup, c'est toujours maintenant très utilisé. Nous, on utilise l'autotune du coup en live avec beaucoup d'artistes et en l'occurrence avec ça. J'ai fait du blé à sortir des autotunes, mais non, flemme. J'aime bien ce que je fais, l'analogique, c'est cool. Mais oui, l'autotune, à mon avis, il y a un sacré marché là-dessus. C'est pour ça que la marque qui fait autotune est passée en abonnement mensuel. Elle ne vend plus de licence. Et du coup, c'est passé en abonnement maintenant. Ah, les salauds. De toute façon, ils ont raison. C'est comme Adobe. Je fais mes licences Adobe pour tout ce qui est montage et tout. J'ai jamais eu une seule licence perpétuelle depuis que j'ai ma boîte. Oui, ils savent qu'ils ont un truc où ils ont un monopole déjà. Déjà. Et le produit marche, les gens l'apprécient et surtout, il est indispensable. D'accord, donc en fait, c'est un seul fabricant d'autotune sur le marché ? Oui, c'est Antares. Antares, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est monopole. Ils ont déposé tous les brevets, toutes les marques. Autotune, c'est à eux. Alors, je ne sais pas en termes de… En tout cas, autotune, le mot leur appartient. Enfin, le truc, c'est leur produit. Ils ont leur marque qui s'appelle autotune. Je sais qu'il y a des pédales qui font l'effet autotune. Autotune, oui, c'est ça. Et notamment, il y a un rack Tascam qui était très prisé. Mais maintenant, en fait, avec les nouvelles technologies, notamment UAD, qui a fait un plugin en partenariat avec Antares. Antares, oui, d'accord. Qui permet d'avoir de l'autotune en live sans latence. Ben oui, c'est quand même l'objectif. Voilà, tu vois. Donc, voilà. Oui, d'accord. À l'époque, c'était un effet de studio. Et maintenant, c'est devenu un effet de live. Alors, je ne sais pas si c'était qu'un effet de studio en réalité, tu vois. Parce qu'on parle souvent de T-Pain avec l'autotune. Lui, c'est un chanteur qui sait chanter, mais il met l'autotune parce qu'il aime bien le son. Oui. Tu vois, donc c'est vraiment dans la DA du truc. Plutôt le côté effet qui va donner un effet d'ambiance entre modulation et temporel, quoi. Oui, ça lisse. En fait, ça lisse tout. C'est ça, le truc. En fait, ça donne vraiment un côté presque instrumental. Ah, donc, utilisé comme un limiteur avec un compresseur, quoi. Presque comme ça. Oui, ça compresse, mais c'est surtout la correction de pitch, ouais. Oui, ça, c'est vraiment le truc qu'on entend énormément. Et qui, malheureusement, a eu des travers. Bien sûr, bien sûr, mais comme toute chose utilisée sans modération. C'est ça, il faudrait retrouver les inserts des gens où l'autotune foire en live. Ça, c'est marrant. Voilà, on n'a pas eu ça encore, mais dans tous les cas, même s'il foirait l'autotune. Oui, mais vous, il y a de l'instru derrière. Non, il y a de l'instru derrière, et surtout, le gars sait chanter. Il sait chanter, ouais. Tu vois. Donc là, c'est plus un autotune soit de confort, soit un autotune de sonorité, en fait. Vraiment, le côté qui lisse tout en termes de pitch. Ouais, ouais. Voilà, les gens, ils entendent ça tout le temps à la radio. Oui, ils aiment ça. C'est le son du truc, voilà. C'est le son produit. On en parlera avec ton board, mais en fait, finalement, les gens veulent entendre maintenant en live un son produit, quoi. Ils veulent un son de studio en live. Ça devient chaud, hein. Ça devient chaud, mais c'est un challenge et on l'accepte, hein. C'est ton challenge. C'est les règles du jeu maintenant, hein. Et donc, alors, directeur artistique, c'est ça, finalement ? C'est ton challenge ? Alors, c'est pas directeur artistique, c'est directeur musical. Tu vois, le DA, c'est encore le step au-dessus, tu vois. D'accord. Le DA, c'est vraiment la vision d'ensemble du truc. D'accord. Oui, je comprends. Donc, DA, c'est celui qui va gérer la scène, qui va tout faire pour que vous fassiez votre taf. Voilà, c'est vraiment genre le DG, tu vois. C'est genre le directeur général, c'est... Tu vas gérer toute l'équipe, tu vas gérer en rapport avec une vision du show, de la musique. Et en fait, directeur musical, bah, typiquement, c'est la personne qui va gérer, en fait, tout l'aspect musique. Oui. Donc, les musiciens en live. Donc, parfois, il va constituer une équipe. Parfois, il va utiliser l'équipe qui est déjà présente. Mais, tu vois, tout le management des répétitions. Ouais, ouais. Toutes les décisions à prendre en rapport avec la musique. Est-ce qu'on double l'intro ? Est-ce qu'on utilise tel son ? Est-ce qu'on fait ça ? Ouais, t'es le gros manager plus plus de la musique. Ouais, enfin, c'est ça. En gros, c'est la position managériale du musicien, en fait. Même si, voilà, c'est très corpo dit comme ça. Et c'est pour ça que j'aime pas trop ce truc-là, tu vois. Oui, mais en vrai, c'est toi qui endosses la responsabilité, c'est que ça marche. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment un poste de directeur. S'il y a un truc qui foire, c'est pour moi. C'est pour Kaspar. C'est pour moi. Très bien. Mais du coup, en fait, j'ai envie de dire 90%, peut-être plus 80% du taf, c'est gérer tout ce qui est séquence, en fait. Tu vois, parce que nous, on utilise un Appleton qui joue tout ce qu'on ne joue pas en live. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, je ne l'ai jamais vécu. Ça marche comment ? Alors, en fait, tu vas avoir le multi-piste de tous les morceaux dans une session à Appleton. Donc, ça veut dire que ton morceau, tu le connais, tu l'as déjà enregistré, tu as déjà fait toutes tes pistes, tes séquences. C'est déjà prêt pour ton live. OK. Et ensuite ? Et ensuite, en fait, tout ce qui est joué en live. Donc, nous, tu vois, là, sur Tiacola, on a un clavieriste, un batteur. Moi, je joue du clavier et de la guitare. Moi, je t'ai vu avec la guitare dans le dos faire. Voilà, t'as vu, il faut être efficace. Mais du coup, voilà, tout ce qui n'est pas batterie, tout ce qui n'est pas clavier, tout ce qui n'est pas guitare et tout ce qui n'est pas des claviers que moi, je joue, on les mute dans la séquence. OK. Et tout le reste, par exemple, surtout tout ce qui est back de voix, tu vois, genre les cœurs, les trucs comme ça. Donc, si tu n'as pas tes cœurs sur place, ils sont enregistrés, ils sont prêts. Voilà. Et du coup, on joue au clic pour avoir la synchro avec les séquences. Donc, tout le monde a des ears. Tout le monde a des ears. Tout le monde a le clic. OK. Et du coup, voilà, on envoie ces séquences. Mais tout ce qui est… Et les séquences, elles sont pré-programmées en termes de timing. Genre, à la 30e seconde, il y a cette séquence qui part. Voilà, exactement. OK. Et tout ça, ça envoie des midi-clocks de partout ? Alors, ça peut. Ça peut, mais pour ton machin, là. Alors, pas sur cette tournée parce qu'on a une prépa très rapide et faire du programme change, envoyer du clock et tout. Oui, c'est pas tant qu'à faire. Ça prend beaucoup de temps, mais j'aimerais beaucoup le faire, tu vois. Mais ça dépend, en fait, du temps que tu as de préparation. Ça veut dire que sur les très grosses tournées où on a le temps de préparer, ça veut dire qu'en réalité, le temps de préparer, ça veut dire est-ce qu'on a, genre, tout le monde, l'ingé light, tous les musiciens, la salle, on a l'ingé vidéo, on a l'ingé son, ça veut dire qu'il faut tout le monde dans la même salle avec un setup qui ressemble aux scènes qu'on va faire, sachant que là, en fait, du zenith, du stade, des gros festoches, tu vois. Donc, c'est des trucs qui coûtent cher. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de temps dans ces infrastructures. Chaque jour que tu apprends avec toute l'équipe, ça va te coûter un gros billet. Ça coûte une oseille pas possible. Donc là, en l'occurrence, tu vois, on n'a pas eu le temps d'aller dans ce niveau de détail-là. Oui, oui. Mais typiquement, tu vois, le job, c'est vraiment, donc, tu mets d'abord les séquences musicales et après, tu vas gérer tout ce qui est automation et synchro. Ça veut dire que je peux envoyer des tops en midi pour les projecteurs. Je peux envoyer des tops en midi pour les pyrotechnies. Mais ça, du coup, ce n'est pas ton taf. Si, c'est mon taf aussi. Les light aussi, c'est pour toi. Alors, en fait, les light, non, ce n'est pas moi qui va faire la créa light. Oui, oui. Mais en fait, les light, elles vont avoir la synchro par rapport à la musique. D'accord. Donc, il faut que ça parte de la même session. Exactement. Donc, en fait, c'est moi qui va mettre les signaux à tel endroit. Donc, c'est plus un... C'est un taf de dingue. Écoute, c'est passionnant. Oui. Il faut aimer ça parce que si tu n'aimes pas les machines, il ne faut pas y aller. Oui, mais on en parlera. Tu as des expériences là-dessus. J'ai l'impression que tu es bien derrière un ordi, en fait. Oui, il faut aimer ça, tu vois. Et après, le kiff, c'est que tu mets play sur le truc, tout le monde joue. Tu as la pyro qui part, tu as la light qui change au bon moment. Tu as le noir sale. C'est un gros kiff. C'est un gros kiff. C'est magique, le truc. Je te vois bien passer des soirées entières à détailler le moindre truc. C'est ça. Attends, non, là, je ne vais pas mettre le truc comme ça. Je vais envoyer celui-là à la place. C'est ça. Parce que tu vas tellement te prendre le chou. Oui, franchement, ce n'est pas un taf que je fais tout seul, tu vois, parce que voilà, je suis quand même en consultation avec le DA, avec les différents ingénieurs. Mais quand même. Mais en termes de techniquement, l'exécutant de ce truc-là, c'est moi qui mets les infos dans la session. En fait, c'est ça, tu vois. Donc voilà, il y a tout un aspect aussi qui est, avant même de rentrer les, ça s'appelle les STEM, donc le multipiste dans le Hamilton, d'arrangements, en fait. Ça veut dire que, surtout pour du rap, pour rendre le truc un peu plus intéressant et élever l'expérience du truc, comme c'est souvent que des boucles, tu vois. On va rajouter des arrangements, surtout que maintenant, bon, on est très influencés ici par ce qui se fait aux Etats-Unis. Donc eux qui sont déjà très loin dans ce game-là d'arrangements live. Bien sûr. D'utilisation d'entertainment, en fait, tu vois. Oui, en fait, finalement, vous naviguez sur la... La frontière, finalement, est très fine entre playback et concert. Parce qu'il y a vous qui faites vraiment le concert, vous faites la représentation artistique en live, mais finalement, vous utilisez beaucoup de samples, de machins que vous avez créés vous-même. C'est pour ça que je ne vois pas le problème, en fait, parce que c'est vous qui l'avez créé. Ou c'est les trucs en studio qui seraient trop difficiles à reproduire en live, tu vois. Mais finalement, c'est là où l'expérience live, elle est un peu différente de ce qu'on vivait avant. Ah, bien sûr. Parce que, finalement, on navigue entre les deux mondes, entre le « je fais du live pur » et « je fais que du playback » et vous, vous êtes entre les deux, en fait. Vous avez les deux mondes qui se mélangent. Voilà. En fait, c'est plus genre... C'est pas un problème en soi, mais... Ça dépend de comment tu doses le truc, en fait. Moi, l'approche que j'ai toujours, quitte à enlever des éléments dans la séquence, c'est de me dire, en fait, c'est un groupe qui joue, qui est augmenté par une séquence. Voilà, c'est ça. Le terme « augmenter », il est beaucoup utilisé en ce moment et je le comprends. C'est vraiment ça, la philosophie. En fait, mon truc aussi, c'est de me dire, si la séquence lâche, qu'est-ce qui reste ? Est-ce que c'est complètement éclaté ou est-ce que musicalement, on comprend ce qui se passe ? Et ça, je pense que c'est un bon raisonnement à avoir. Parce que la séquence qui lâche, ça pourrait arriver. Ça peut arriver, ouais. Et puis, il y a aussi une part de « est-ce que tu en as pour ton argent ? » Finalement, si tout est basé sur l'album, qu'est-ce que tu vas faire en live, quoi ? Écoute, après, ça dépend de l'artiste. Il y a des artistes vraiment qui travaillent leur album, qui sont très attachés à leur truc. Parce qu'en soi, c'est une confiance de fou, tu vois. Tu fais des compos, t'investis tout ton temps. Il y a des labels qui mettent une oseille incroyable derrière le truc. Et en fait, l'artiste te confie ses morceaux pour que tu fasses ta sauce avec, en fait. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te disais que je suis très reconnaissant de cette confiance. Et cette opportunité, c'est une pression supplémentaire. Parce que du coup, en fait, la musique, tout ce qui est le jouage, pur et simple, moi, il faut que ça soit géré. Il faut que ça soit seconde nature, vraiment. Parce que je n'ai pas le temps de réfléchir. Moi, je pense aux séquences, je pense à mes musiciens, je pense à mes ingés. Et là, tous les mecs que tu as dans l'équipe, c'est tous des tueurs. C'est des gars très solides, tu vois. Mais même, tu vois, pareil, comme je te disais, s'il y a un souci, c'est moi qui dois aller régler le truc. Donc, voilà, il faut être vif. Il tape un peu en retard, tu le redresses. Non, je ne suis pas comme ça. Tu vois, je ne suis pas comme le gars que j'ai eu aux Etats-Unis, mon premier directeur musical. Les erreurs, ça arrive. Moi-même, j'en fais, tu vois. J'ai pas envie de faire tes erreurs. En vrai, le truc, c'est plus en mode... Si tu vois qu'il y a une erreur qui est récurrente, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es obligé de redresser. Ce n'est pas à redresser. Non, mais j'ai compris. Vas-y, on va bosser le truc, en fait. Tu vois, je ne suis pas dans le dictateur musical. Heureusement, ça ne marcherait pas. Il y en a qui sont comme ça. Moi, j'ai vu des gars comme ça. Écoute, chacun son approche. Mais moi, je pense qu'en fait, moins tu mets de pression dans le truc. En fait, comment dire ? L'industrie et l'environnement dans lequel on est met suffisamment de pression déjà sur les différents acteurs. Pas besoin d'en rajouter, tu vois. Les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire. S'il y a des erreurs qui sont récurrentes, on travaille, on efface le truc. C'est chouette. Et on avance, tu vois. Un bon leadership. Écoute, c'est ma façon de travailler bon, mauvais, je ne sais pas. C'est très chouette. Bon, avant d'aller dans le pédal board, on va en parler de pédale. Ne vous inquiétez pas. Tu sais, ce n'est pas le premier épisode, je vais en parler, c'est une série. Quand on a eu la vidéo de June, elle est sortie hier, June Sweetone. J'ai vu dans les commentaires que ça vous a bien plu. Et finalement, je pense qu'ils aiment bien avoir le retour d'expérience de chaque artiste. Ouais. Parce que finalement, on a parlé un peu des pédales de June. Il a quand même plus de pédales. À lui, il est vraiment fan de ça, lui. Mais on va en parler, il y a des raisons pour lesquelles tu as ça, etc. Il y a des raisons. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment ton vécu, je pense, et ton approche du son. Et je trouve que... Moi, je suis intéressé par ce que tu racontes. Continue, ça me plaît. Tu m'avais évoqué le fait que tu avais un rapport particulier avec la guitare et le rap dans l'industrie. C'est vrai que souvent, on a vu ça comme un clash des cultures. Toi, tu as tendance à vouloir dire qu'on peut associer tout ça. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Et tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Tu as des projets sur lesquels tu travailles. Alors, en fait, ouais. Au-delà de projets, en réalité, tu vois, c'est... Comme tu disais souvent, la tournée que je fais cette année et que j'ai fait l'année dernière aussi. En fait, c'est des tournées de rap. On peut se dire, bon, ce n'est pas forcément un instrument où la guitare est forcément le truc super présent. Tu vois, mais en réalité, si, en fait, ce qui est intéressant déjà, bon, on a des boucles de guitare, tu vois, dans les instru. Ouais. Donc, de base, quand tu prends une compo d'un rappeur, tu as déjà la guitare qui a été faite en clavier, quoi. Ou en guitare. Ou vraiment en guitare, ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a énormément d'instru qui sont faits par des gens qui jouent un peu de guitare à côté. Ouais. Et du coup, en fait, qui font des choix de notes qui ne sont pas du tout naturels pour quelqu'un qui a joué de la guitare régulièrement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, ouais, ouais. Il y a des choix de son aussi. Ça veut dire que moi, par exemple, imagine, je fais une instru, je fais une boucle de guitare et je la pitche moins 8. Je me disais, ah ouais, mais du coup, je pourrais compliquer moins 8. Octave ? Non, demi-ton. Ah d'accord, oui. Et du coup, je me disais, ah ouais, mais du coup, pour la jouer en live, chaud, tu vois. Les gars, ils ne pensent pas à ça, tu vois. Oui, d'accord. Ils te la jouent comme ça et puis basta. Et en fait, ce n'est même pas, ils le jouent, ils l'enregistrent et après, ils mettent un effet. Oh là là. Du coup, il va avoir des artefacts digitaux et tout. Bien sûr, ça ne marche pas pareil. Mais du coup, en fait, maintenant, c'est devenu ça, le code. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est les anomalies. En fait, comme on a eu dans l'analogue, tu vois, tout ce qui est le souffle, la distorsion harmonique. Oui. Maintenant, on va avoir les anomalies numériques. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Il y a un vrai sujet là-dessus. Ah mais... Il y a un vrai sujet. Et du coup, on va entendre même, tu vois. Ça, ça me plaît. Tu vois ? Ça, ça me plaît, ouais. Le truc, c'est que aussi, même là, j'étais en studio avec un producteur que j'aime beaucoup et qui est très compétent, qui m'a montré un plug. Jérémy Louverse. Directeur musical de Kimber Rose, Big Up, qui m'a montré un plug qui reproduit la compression digitale de YouTube. Ah yes ! Quand tu mets un MP3 sur YouTube. Mais oui, c'est bon ça. Et du coup, en fait, c'est incroyable parce que moi, au début, j'étais, frérot, en fait, tu vas juste éclater ton son là. Mais en fait, tu kiffes. Et en fait, j'écoute le truc et en fait, ça me rappelle quand je téléchargeais illégalement les trucs de YouTube et ça met le même grain. Tu vois ? Mais bien sûr. Et c'est dingue parce que du coup, en fait, il faut accepter. C'est comme ceux qui sont à la recherche d'un son Game Boy. Mais exactement. J'ai eu ce genre de demande. Tu vois ce que je veux dire ? J'en parlais avec Joseph Chedid. Il me dit, je veux que tu passes le son de Game Boy. Incroyable, Joseph. Mais ça, c'est un truc, c'est un délire. Et du coup, moi, je kiffe parce que les anomalies du digital, du numérique, souvent, on les a écartées en fait. Et maintenant, en fait, on est dans une phase où on commence à trouver le charme de ce truc-là. C'est ceux qui recherchent encore le POG format haricot. Le POG, pardon. Le POG format haricot, c'est ce genre de truc. Ouais, ouais, ouais. C'est ce genre de nostalgie en fait. C'est la même nostalgie qu'il y a eu pour l'analo. Moi, le MP3, aussi l'écriture sur un CD, c'était des choses qu'on avait étudiées, dis-toi, en école d'ingénieur. Ah ouais. Comme quoi, c'était une vraie anomalie qu'il fallait léviter. Et quel est l'impact sonore avec quel genre de filtre ? Et c'est normal que tu aies des organisations qui te balancent des plugins parce que finalement, c'est quelque chose qui est connu, qui est maîtrisé. Ça a été plein d'études pour léviter, tu vois. Et la musique, ça a toujours été ça. Ça a toujours été, l'instrument de musique, ça a toujours été l'opposé de l'audiophilie. C'est-à-dire que l'audiophilie, on va essayer d'aller chercher la pureté. Nous, on va chercher les défauts et on va chercher à les reproduire. Et donc, tu vas me dire que... C'est très bien dit. C'est ce que tu aimes aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas ce que j'aime particulièrement. Moi, j'aime tout. J'apprécie les audiophiles qui vont se prendre la tête pour sortir le truc. C'est un truc de taré, tu n'as pas idée. Oui, ça part loin, ça part très loin. C'est incroyable. Mais en fait, le truc, c'est que les anomalies musicales induites par la technique créent des codes musicaux qui vont être réutilisés après. Je vois où tu m'emmènes. OK. Et en fait, c'est pour ça que, tu vois, typiquement, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, comme je te disais, imagine un gars, il enregistre une boucle de guitare. Il va la descendre, surtout, il va la descendre en hauteur. Donc, imagine, moins 4, moins 5. Forcément, et surtout, les algorithmes de pitch shift polyphonique, c'est très complexe. Ça marche. Ça marche, mais ce n'est jamais parfait. Oui, oui, c'est sûr. Tu vois ? Et du coup, en fait, voilà, moi, je me suis dit au début, ah oui, mais merde, il va y avoir des artefacts et tout. Moi, je veux que ce soit... Et en fait, j'ai essayé, du coup, avec des plugins qui avaient le meilleur algo, de le faire vraiment en mode studio pour entendre la différence avec ce que j'avais ici. Et je me disais, mais en fait, avec ça, j'ai le même grain, avec les artefacts un peu que la prod, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Donc, je vais même te montrer carrément. Carrément, vas-y, si tu as un exemple concret, c'est bien. Ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais là, tu vois, donc ça, c'est mon mi-aigu. OK. Et voilà, je vais utiliser le pitch shifter polyphonique du H-X-Effect. Tu vois ? Donc, il induit une très légère latence, mais qui va donner un grain. C'est un vrai sujet, la latence. C'est un vrai sujet, on a eu une vidéo sur Royal Blood. OK. Tu sais, donc, le bassiste, MyCare, il a toujours un octaveur et tout pour faire la guitare. Ouais. Et c'est vrai qu'on a testé tous les octaveurs qu'on a ici. Il y en avait plein qui avaient de la latence. Ouais. Celui-là, on a un peu, ouais. Il y en a un peu, on l'entend. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un gros problème. Parce que, alors, vous, vous l'entendrez peut-être pas pareil que moi, parce qu'on va entendre que les enceintes de monitoring directement dans la carte son, directement enregistrées. Il ne va rien se passer d'autre. Donc, vous n'entendrez pas le coup de gratouille, mais moi, je l'entends. Et c'est vrai que j'entends la latence. La latence entre les deux. Elle n'est pas affolante. Moi, ça ne me dérange pas. Pour jouer, ça ne me dérange pas. Non, elle n'est pas affolante. Mais elle est quand même là. Elle est présente. Alors après, si vous voulez, moi, j'ai quand même poncé le problème du pitch shifter polyphonique, notamment. Ouais. Donc, il permet de jouer des accords. Ouais. Et le meilleur, donc, qui est celui que j'utilise sur mon board principal, parce que ça, c'est mon board spare, c'est le EHX Pitchfork. Donc, lui, c'est vraiment, lui, c'est vraiment, il y a une latence, mais elle est encore plus faible que celle-ci. Le POG 2, justement, d'Electro Harmonix, c'est celui qui est avec le moins de latence pour MyCare. Alors, écoute, je pense que c'est le même algo que le Pitchfork. Le Pitchfork, il y a des chances. C'est-à-dire les intervalles entre le POG, il ne fait que les octaves. Oui, c'est un pitch shifter, ce n'est pas un octave. En fait, je peux t'expliquer un truc tout simple pour comprendre pourquoi ce sera toujours avec des artefacts. La guitare, c'est un instrument complexe. Ouais. La corde, elle est pincée, elle va vibrer, elle va rentrer dans plein de milieux de diffusion du spectre. Et donc, tu vas créer des harmoniques. Ces harmoniques sont très complexes. Ouais. Et elles sont toutes différentes selon tes frettes, selon là où tu joues. Et c'est pour ça qu'un pitch shifter, avec tout le travail de ouf qu'il doit y avoir derrière, va toujours galérer à faire la même chose. Ouais, surtout en temps réel. Donc, c'est vrai que, surtout en temps réel, c'est vrai que ce serait mieux quand même de jouer peut-être plus bas et de faire ce qu'il faut, quoi. Écoute, ouais, mais on n'aurait pas les petits artefacts. Donc, du coup, moi, finalement, moi, j'aime bien, en fait. Bah, joue-le carrément en pitch shifter monophonique et là, tu... Ah ouais, non, là, du coup, on ne comprendrait pas. Là, ce serait trop. D'accord, et alors, où est-ce que tu m'emmenais par rapport à ça, avec le rap, l'impact de la guitare là-dedans ? Où est-ce qu'on va là-dessus ? Alors, en fait, c'est juste que pour moi, en fait, je trouve ça grave intéressant, même en termes techniques, tu vois, à jouer ces trucs-là. Je vais te montrer peut-être quelques exemples de parties que je joue sur la tournée. Tu vois, par exemple, il y a un morceau de Tchacola qui s'appelle Arsenic. Je vais te montrer les accords qui sont dans ce truc. Vas-y, je suis chaud. T'en es venu à ces accords parce que lui, il t'a donné une mélodie. C'est la boucle de guitare originale du morceau. Ah, l'enfer ! Qui est jouée sur un clavier, mais du coup, pour la rejouer à la guitare, tu vois, on a des couleurs. On va avoir ces couleurs-là qui sont magnifiques, en fait. C'est beau, hein ? Et du coup, moi, j'ai relevé le truc. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Il y a un autre morceau très connu de Tchacola qui s'appelle Gasolina. Et que, du coup, moi, je dois le jouer en hybride picking pour avoir... En fait, il y a deux guitares qui sont enregistrées. Une qui fait les accords et une qui joue les mélos par-dessus. Ok. Et en fait, moi, on me l'avait envoyé en une seule piste dans les stènes. Du coup, j'ai muté toute la piste et je joue un truc où, en fait, je joue... Donc, tu vois, il y a tout un délire, en fait, où, en fait, ça m'a fait bosser de faire ces trucs-là. On pourrait se dire, ouais, non, c'est des trucs tout simples. Une boucle que tu joues en boucle pendant 3-4 minutes. Mais en fait, ça m'a fait bosser de fou, quoi. Tu sors de la zone de confort parce que quand tu fais du rock, des machins comme ça, souvent, tu peux balancer un accord de puissance. Voilà. T'es content. Écoute, j'ai réussi à mettre des power cordes aussi sur une tournée de rap et des solos un peu fusion et tout. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Mais du coup, là, c'est facile. Là, c'est une autoroute pour toi. Ouais. Mais quand tu fais ça, je pense que pour les relever, tu as dû bien chercher quand même. En fait, il y a un genre de prise de décision en mode, forcément, tu fais... Tu sacrifices certains trucs. Ouais. Où tu te dis, bon, voilà, cette note, je peux la remplacer par une autre. Oui, oui. Tu vois, pour avoir le truc live sans dénaturer l'ADN du morceau. C'est ça. Donc, voilà, c'était... Franchement, c'était grave intéressant. En fait, c'est ça. En fait, quelqu'un qui vient en tant que compositeur, qui n'a pas forcément les réflexes de guitariste, lui, il va penser des choses comme il l'entend dans sa tête. Il va les mettre sur une guitare et du coup, ça donne des mélanges qui sont hyper intéressants en termes de choix de notes et comme on a vu avec tous les pitch shifters, les trucs et en termes de traitement sonore, tu vois, des faits, etc. C'est des trucs vachement intéressants, quoi. Donc, voilà, relever des guitares de morceaux de rap et tout. Franchement, il y a des belles choses, quoi. Il y a des choses intéressantes. Bien sûr. Bien sûr. OK. Bon, ça, c'est une chouette aventure. Je te remercie d'en parler. Avec plaisir. Maintenant, on va parler un peu matos. Allez. Ah, on va parler matos. C'est l'heure de la bignole. Bon, alors ton pédale board, on va en parler un petit peu. Let's go, rentrer dans le vif du sujet, là. Il faut. Alors, tu m'as avoué que tu avais deux pédales boards. Ouais. Un pédale board, là, pour la scène. Et ça, c'est le sperre, du coup. Ouais. En fait, pour les tournées et tout, il faut toujours avoir un sperre. Cool. La particularité de mes pédales boards, qui sont des pédales boards perso. Donc, c'est mon matos perso à moi. Ouais. Voilà, si vous faites de la tournée, évitez le plus possible d'emmener vos trucs perso sur la route parce qu'ils vont être... Même si vous avez les techniciens les plus précautionneux du monde, voilà, c'est quand même des conditions extrêmes, ne serait-ce qu'en termes de climat, dans le camion, tu sais pas, les charges qui se prennent et tout. Donc, voilà, évitez un maximum. Mais mon setup, il est particulier parce que moi, du coup, j'utilise les produits de la ligne Elix. Ouais. Donc là, t'as le Line 6 HX Tomp. HX Tomp qui est sur scène, là. Et là, j'ai le HX Effect sur mon board sperre. Ouais. Bon, typiquement, quand vous faites un board sperre, l'idée, c'est d'avoir le dupliqué du main. Normalement, ouais. Normalement. Toi, t'as mis le plus gros en sperre. En fait, ouais, parce que du coup, j'ai acheté le sperre après et j'avais un envie d'essayer d'autres trucs. Ouais, je comprends. Comme c'est mes trucs perso, je me suis dit, vas-y. Ou en réalité, ça change pas énormément par rapport à ce que j'ai sur scène. Mais voilà, pour en revenir au produit Elix, en fait, donc quand vous partez en tournée, donc vous allez avoir la boîte de production, le tourneur qui organise la tournée, donc il va soit acheter, soit louer le matos ou utiliser du matos de son stock à fournir pour la tournée. Mais il faut savoir qu'en ce moment, en France, c'est très difficile d'avoir du Elix en backline. Ah ouais ? Très difficile. Très peu de backliners en ont, donc il faut que les tourneurs l'achètent. Ok. Ou tu vois, par exemple, l'année dernière, sur la tournée de Luan, ils avaient acheté carrément un Elix en Ocase pour la tournée, avec la pédale d'expression qui marchait pas. Trop bien. Super. Ouais, le Elix, c'est vraiment le gros modèle. Ouais, c'est le Elix Flore. Où j'avais que ça, pour le coup. Ouais, t'avais que ça. Et ça marchait super, tu vois. Mais en fait, il y a quand même un monopole du Kemper dans ce milieu-là. C'est vraiment les boîtes de backline, les tourneurs. En fait, comme le Kemper est sorti avant, ils ont le temps de s'équiper et c'est quand même un très bon produit, tu vois. Après, tu pourrais aller sur un Kemper. Je pourrais aller sur un Kemper, mais je préfère l'architecture de ce truc-là. Bah, ça fait, Kemper, ça fait un peu la boîte qui a une quinzaine d'années et qui a vieilli. Ouais. Et Line 6, ça fait un peu plus moderne, quand même. Ouais, et même en dehors de ça, tu vois, moi, j'aime bien l'idée, en fait, j'aime bien le côté déclinable en plusieurs formats de Line 6. Ça veut dire que t'as même un plugin qui a les algorithmes de ça. Tu peux programmer sur ton ordi, dans le plugin, les trucs. Et après, tu l'envoies sur tout. Voilà. En fait, imagine, genre, j'ai un truc de soirée privée où je dois voyager léger. Je mets mes précédents le stomp. Et tu vas avec ça, tu le mets dans la sacoche. Voilà. Et tu le fais avec. J'ai une grosse tournée où j'ai besoin d'avoir beaucoup de switch, peut-être un processeur un peu plus puissant pour mettre plus d'effet. Je prends le gros Helix, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, moi, c'est cette déclinaison, en fait, qui me plaît beaucoup. Oui, t'as raison, tu peux adapter ton besoin. Et surtout, si c'est ce que j'ai bien compris, tu as le logiciel, tu définis une fois ton son et tu le balances sur ce que tu veux. Voilà. Donc, finalement, ça, ça devient juste une boîte qui va loader des presets. Exactement. Exactement. Et c'est pas mal. Exactement. Et qu'en fait, on ne retrouve dans aucun autre produit. Parce que moi, avant de passer sur Line 6, j'étais sur Fractal Audio. Oui, qui est aussi réputé. Mais pareil, vieillissant. Mais du coup, ils ont mis à jour, là, ils ont sorti une nouvelle ligne de produits et qui sont très bien. Ouais. Le gros problème que moi, j'ai avec ça, c'est que c'est très difficile à sourcer, en fait. Je serais passé avec plaisir, tu vois, sur un Axe FX 3 ou un truc comme ça. Mais le jour où ton truc, il a un problème, remets-toi sur la liste d'attente de 6 mois pour avoir un truc. C'est chiant. Tu ne peux pas quand tu bosses, dépendamment de trucs comme ça. Il y a très peu de boîtes de tournées, ici en tout cas, qui seraient prêts à lâcher un Axe FX 3, c'est quoi ? C'est 2 000, 3 000 euros, à lâcher 6 000 euros de budget juste pour le guitariste, tu vois, sur un poste. Alors, tu as un truc qui est sorti il y a déjà quelques années, mais qui maintenant est beaucoup plus accessible en termes de stock que j'ai reçu, c'est le Quad Cortex. Ouais, effectivement. Mais du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le tester vraiment en détail. Moi, je l'avais testé une fois et en fait, c'était des presets qui avaient été fait par un gars qui a un jeu très différent du mien. Oui, donc ça ne marchait pas. Donc, ça ne marchait pas du tout. En fait, je n'aimais pas du tout. Et surtout, je me disais, je vois la qualité du truc, mais qu'est-ce que ça m'apporte en plus par rapport à ce que j'ai déjà ? Non, mais c'est clair. Pas énormément. Tu es déjà équipé. Tu vois ce que je veux dire. Tu es déjà équipé, bien sûr. Mais c'est peut-être le Quad Cortex qui va prendre un peu du devant de la scène. Possible. Et qui va peut-être être un peu plus chez les backliners. Possible. Possible, parce qu'après, tu vois... Ils ont une puissance sur le marché qui fait qu'ils devraient pouvoir avancer aussi dans cette direction. Bien sûr. Mais après, il y a le truc aussi que moi qui me rassure par rapport à ça, c'est que le jour où ça, ça tombe en panne, je vais au magasin. Oui, tu en trouves. Et là, je l'ai direct. Et le truc, comme c'est déclinable aussi en stomp à ce que c'est fait de Line 6. Au pire, tu as bien un modèle qui a bien une ref qui est là, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Après, le Quad Cortex, ça y est, ça devient bien sérieux. Écoute, je vais checker ça. En gros, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils se sont fait démolir les commandes. Niveau bonne commande, c'était vraiment... C'était immense. Ils avaient un petit problème pour stocker les billets. Ça devenait compliqué. Et maintenant, ça y est, il y a le distributeur européen qui a pris la main. OK. Et moi, j'en reçois facilement. OK. Donc, je pense que si j'en reçois facilement, sachant que je ne suis pas dans les petits papiers de Quad Cortex, bien que ce soit lié avec Darkglass et que je déconne un petit peu, c'est vraiment, je suis un client lambda. Ouais. Et je l'ai facilement. OK. Donc, ça y est, Quad Cortex, ça va devenir le truc que tu peux trouver facilement. Puis, Quad Cortex, je trouve qu'ils ont quand même une image qui est sympa où ils vont mettre en avant des artistes. C'est vrai. C'est pour ça que je t'en parle parce que toi, tu as quand même un truc, on en parle après des sponsors, tu as quand même une relation avec les entreprises qui est bien. Et c'est vrai que Neural DSP, ils arrivent à bien mettre en avant les gens avec qui ils bossent. Et ça, je trouve que c'est cool. Je ne dis pas à l'inverse de l'ANSI, que je ne sais pas exactement comment ils font. Mais je sais que Quad Cortex, en tout cas, ils ont une belle image. Écoute, à voir, à développer. Je vais déjà tester le produit. Ouais, carrément. Pour être sûr que... Ouais, mais tu me donnes à ton retour. Avec plaisir, avec plaisir, carrément. Et alors, bon, on ne va pas rentrer dans le débat, tu n'as pas d'ampli, machin, d'accord ? On a très bien compris. On peut rentrer, hein ? Non, mais on peut y aller. On peut y aller, on va y aller. Si on y va, on allume le chrono, il y en a pour une demi-heure. Non, c'est réglé facilement. C'est réglé facilement. Juste pourquoi tu rentres là-dedans et pas avec des amplis ? Alors, en fait... Explique-leur pourquoi tu n'as pas d'ampli. Voilà. Moi, je n'ai rien contre les amplis, en fait, en studio. Est-ce que tu en as chez toi, déjà, les amplis ? Non. Voilà. Mais ça, c'est une autre question encore. Ah, ok, d'accord. C'est encore un autre truc. Tu habites dans un petit appart à Paris ? Même pas, même pas. Le truc, c'est que moi, je ne suis pas un gars qui collectionne du matos. Ça veut dire que si j'ai trop de trucs, ça m'énerve. Ok. Là, tu vois, je joue sur une guitare signature. Oui. Quand j'ai eu ce modèle, j'ai vendu toutes les autres guitares. Trop classe. Donc, tu vois, c'est... Trop classe. Et les guitares étaient très bien, les autres. Oui, oui. Mais c'est juste que, vas-y, quatre guitares, là. Moi, vas-y, je fais de la place pour autre chose, pour les trucs de la vie, tu vois. Même si la musique, c'est ma vie aussi, en quelque sorte. Mais je ne suis pas un gars qui accumule du matos. Donc, voilà, j'avais un ampli très bien. Alors, l'année VC30 avec un haut-parleur Celestion V30. Super son, trop bien. Mais voilà, moi, le problème que j'ai avec ça, ça sonne très bien, mais j'ai un problème de consistance, en fait. Ça veut dire que le son de la lampe, il va changer d'un jour à l'autre. Oui, oui. En fonction des conditions, de la chaleur, de la détérioration de la lampe. Oui. C'est un truc que tu ressens en tant que guitares. Tu l'as beaucoup vécu, peut-être avec l'année. Moi, qui travaille avec des Keltes, il y a ça. Ça ne bouge pas ? Non, il y a ça. Mais en fait, à chaque fois, je suis là en me disant, oh, j'aime bien aujourd'hui comment il envoie. Mais moi, tu vois, je ne peux pas parce que c'est… Moi, j'aime bien. En fait, quand tu es chez toi, pourquoi pas ? Voilà, c'est ça. Mais quand tu es en tournée et qu'en fait, tu dois donner le même show, de la même qualité tous les soirs et que chaque variable est importante. Si pour toi, tu dois avoir un truc comme ça, oui, c'est sûr que ce n'est pas possible. Voilà, c'est pour ça que le numérique, c'était mieux pour moi. Oui. Donc vraiment, même en termes de ressenti, tu vois, la guitare, c'est vraiment l'instrument des détails. Le moindre petit changement dans ton son, ça te fait jouer différemment. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Donc c'est pour ça, moi, je n'ai rien contre ça, mais ce n'était juste pas compatible avec les opportunités professionnelles que j'avais et où de toute façon, en réalité, je capte qu'en fait, jouer avec un ampli, le son est meilleur. Enfin, il y a quand même, voilà, il y a un truc. Il y a un truc en plus. On est encore dans la différence entre le vrai et le simulé. Et le simulé. Voilà. La différence, elle est infime, mais vraiment, déjà, il n'y a que toi qui l'entends. Dans un mix, il n'y a limite que toi qui sais. Je sais. Et le public, surtout moi, là, sur une tournée de rap. Oui, il s'en fout. Ce n'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils, déjà, ils ne sont pas là pour entendre le son de la guitare. Oui, clairement. Et ils n'entendraient pas la différence, tu vois, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots ou quoi, mais ce n'est pas leur culture. Non, puis, comme tu disais, tu as quand même une réflexion sur le son où tu vas peut-être chercher certaines fréquences. Bien sûr. Tu vas passer dans une bande. Bien sûr. Et tu sais que là, c'est facile, c'est malléable. Oui. Un ampli de guitare, il va péter de partout, il va aussi gêner les autres musiciens sur scène. Bien sûr. Et il y a aussi le truc de l'ingéson, ça veut dire que ton son dépend de comment le micro a été placé, de comment le micro, il a été traité. Je suis surpris de voir le nombre de gens qui ne savent pas le faire. Et dis-toi que moi aussi, tu vois, j'ai eu de la chance, j'ai bossé majoritairement avec des ingéson qui savent ce qu'ils font, mais j'ai beaucoup joué à l'étranger. Ou même sur des plateaux où tu vois, tu es en festival, il n'y a pas le temps. Non, il n'y a pas le temps. Par contre, c'est vrai que ça prend du temps. Le gars, il a 30 secondes, vas-y, il fout le micro là. Il fout le micro et ça ira. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il est incompétent, c'est juste qu'en fait, il a 20 000 autres trucs à faire. C'est ça. Et que si tu n'as pas de guitare tech qui va venir regarder, vérifier, et que toi, tu lui dis, voilà, le truc, c'est que... C'est clair que pour ce que tu fais, tu as bien raison. C'est ce qu'il faut faire, avoir une solution comme ça, c'est léger, tu peux prendre l'avion. Bien sûr. Enfin, voilà, tu mets ta sacoche, elle est là-bas. Tu mets ta sacoche, tu mets un HX Storm devant, tu vas où tu veux. Bien sûr. Tu prends un train, un avion, ce que tu veux, tu vas où tu veux, c'est partout pareil. Alors après, dis-moi si je me trompe, je profite de l'occasion pour résumer le sujet pour ceux qui se poseraient la question. Pour moi, en tant que, on va dire, ouais, branloman du son, je suis désolé, mais on a quand même un son d'ampli, c'est quand même la folie. Ouais, c'est bien. À la maison, si tu peux te permettre d'avoir un ampli à l'ample de qualité, moi, j'adore le son que j'ai avec un ampli. On ne va pas dire en termes de supériorité sonore, parce que ça ne se compare pas, plus en termes d'expérience. Sensation, ouais. Tu as un ampli devant toi qui va pousser le son dans la pièce, qui va te l'emmener dans tes oreilles, qui va te faire du bien. Moi, j'avoue que j'apprécie plus que là d'avoir les enceintes de monitoring qui sont plus petites, qui vont moins pousser d'air, qui vont moins me faire quelque chose. Si par contre, je prends une solution comme tu as pris toi, je ne vais avoir aucun risque dans la question de l'enregistrement. Ouais. Parce que là, pour le coup, ce que tu entends dans les monitos, c'est ce que tu auras. C'est fini. Quand tu entends quelque chose avec ton ampli guitare, c'est la frustration que je vis à chaque vidéopalfe, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je vais vous mettre sur YouTube. Bien sûr. On va faire au mieux avec Jean-Régis, on place les micros au mieux, on n'est jamais parfait parce qu'il faudrait être un micro de room en plus, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas les moyens. J'ai regardé les prix de certains micros, je me suis dit non, mais je ne vais pas faire ça, on est sur YouTube. Non, justement, c'est le truc dans la pièce aussi qu'il faut prendre, tu vois. Mais en fait, tu pars du principe que ce que tu leur envoies sur YouTube, ça va être le son comme ça affronte et tu ne vas pas chercher à fignoler plus parce que tu vas te passer des années dessus et tu n'y arriveras pas. Donc voilà, il y a aussi un compromis de, en fait, il y a un côté égoïste. J'ai capté. Moi, pour moi, l'ampli guitare, c'est le côté où je me fais plaisir. Ouais. Toi, il y a le côté, je t'envoie le truc produit et c'est fidèle. Ouais. Voilà le truc et je dirais qu'il y a un élément central entre tout ça, c'est le Captor X. J'en profite pour faire un petit... C'est quoi Captor X ? C'est Two Notes qui a sorti ça. Pour moi, c'est un peu le... Il n'y a pas de placement de produit, c'est un peu le juste milieu. OK. Le Captor X, ça va se brancher au cul de la prise HP de ton ampli. Ah, c'est une loadbox, en fait. C'est une loadbox. Donc, ça va anticiper le comportement d'un haut-parleur parce que c'est une réactive load. Ouais, OK. Et ça va te permettre de mettre de la simu pour aller sur scène et pas faire chier tout le monde. C'est comme la UAD Oxbox. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Sauf que Two Notes, c'est boîte française. Ça fait bientôt une vingtaine d'années qu'ils ont des chercheurs qui font des algos de bâtards. C'est bien fait. OK. À tester. Et le Captor X, pour moi, c'est leur meilleur produit. OK. C'est un rack ou c'est un… C'est un… On dirait un Stormtrooper. Tu vois, un casque de Stormtrooper que tu poses au-dessus de l'ampli. Ah, c'est une pélode ? Attends, vas-y, il faut que je te montre. Vas-y, vas-y. Donc, tu peux avoir le câble aussi et tu as un line-out avec la simu. Tu as direct un XLR stéréo, tu as le left-right. C'est super. Après, ça ne te donne pas l'avantage de pouvoir mettre dans une sacoche ton setup. C'est sûr, c'est sûr. Mais aussi, c'est un bon entre-deux, je suis d'accord. Mais tu as quand même le truc de… Enfin, tu utilises quand même l'ampli qui est un truc qui va changer avec le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais moi, j'aime bien ça. Voilà. En fait, la non-linéarité, c'est le défaut. La variation dans le temps, c'est le défaut. Mais c'est ce qui rend la chose belle dans un ampli. Bien sûr. C'est ce qui fait qu'un jour, tu vas dire, j'ai eu mon son. Et qu'un jour, tu vas dire, putain, aujourd'hui, ça n'allait pas. Oui, mais du coup, moi, je ne peux pas me permettre. Non, tu ne peux pas. Dans un show où j'arrive, je me dis, ah merde, ce soir, je n'ai pas le son. Vas-y, flemme. Mais je sais. Mais en fait, ce n'était pas forcément pour te emmener dans une direction. Parce que je pense que ce que tu as fait, tu l'as réfléchi. Tu sais où tu vas et c'est nickel. C'est plus pour résumer pour tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a soit l'approche que tu as, soit l'approche du puriste qui va dire, moi, je m'en fous et puis je me fais plaisir et c'est pour moi et basta. Et quand je suis en studio, tu mets un micro devant. Voilà. Et on a le temps de régler et tout. Voilà. Et j'en connais plein. Il y a un barbu qui vient souvent sur la chaîne. Il s'appelle Julien. Lui, il va avec trois amplis sur scène. Ça tue. Voilà. Il se sert d'un ampli comme overdrive. Ah, d'accord. Il change entre les amplis, en fait. Non, il ajoute des amplis pour faire sa pédale d'overdrive. Ah, d'accord. C'est pas un switcher entre les amplis. Parce que j'avais ça, je jouais avec un artiste, un guitariste qui s'appelle Lyrith Nour. Je sais pas si tu vois. C'est un gars, il est à l'ancien maintenant, il a 70 ans, tu vois, mais gratteux, légendaire de L.A. qui a fait Michael Jackson, Arrête à Franklin et tout. Ah oui, d'accord. Ouais, lui, il a une vie de ouf. Et en fait, il fait des tournées avec son projet solo. Et lui, en fait, son break, c'est deux Fender Twins et un Dual Rectifier. Ok. Et en fait, il a deux boards. Un board pour tout ce qui est prêt et un board pour tout ce qui est poste. Il fait du wet-dry-wet peut-être, non ? Non, c'est pas exactement ça. C'est plus une séparation pour lui dans sa tête, tu vois. C'est en mode, mes overdrives, ils sont de ce côté-là et mes reverbs, tout ça, c'est de ce côté-là, tu vois. Ok. Il a deux doigts du wet-dry-wet, quand même. Ouais, voilà. Mais il fait pas ça. D'accord. Parce que j'avais vu son setup, c'était pas aussi compliqué que ça, tu vois. Et effectivement, moi, du coup, je jouais avec lui et j'avais le LX, tu vois. Sur scène, il avait un son de ouf, tu vois. Bien sûr. Vraiment, c'était bien sûr. Mais... Mais tu t'en sortais, t'étais là, tu suivais, c'était cool. Non, mais c'était coûtant façade. Oui. Franchement, tu sais pas. Mais je pense que ça va aussi dans ce qu'on disait de la musique. Là, quand tu branches ça sur les enceintes, t'as l'impression d'avoir déjà l'album. Ouais. C'est déjà prêt. C'est produit. Tiens, voilà. C'est produit. Tu donnes ça à l'ingéson et il se dit, bon, je sers à quoi, moi, aujourd'hui ? Ouais, c'est ça. C'est difficile parfois de convaincre les ingéson qu'il faut rien faire, tu vois. Donc maintenant, même, j'ai laissé certains trucs à côté dans le... Tu vois, par exemple, moi, au niveau du coupe bas et du coupe haut. Ah, t'as laissé un peu de fréquence ? Moi, j'ai laissé un peu pour que lui puisse mettre et qu'il sente qu'il ait fait un truc. Parce que quand je les mettais déjà, du coup, il coupait en plus, en fait. Ah oui, d'accord. Et du coup, là, j'ai fait exprès. Donc, j'ai ouvert un peu dans les aigus. J'ai ouvert un peu dans le bas. T'as trouvé un truc pour qu'il ait de l'ego ? Voilà. C'est pas mal. C'est un genre de psychologie inversée et ça marche très bien. Vraiment, ça, c'est vraiment un truc, les gars. L'astuce de Kaspar. Voilà, dites jamais à un ingéson, en fait, tu fais rien. Ça, c'est le truc qui va les trigger. D'ailleurs, même si, en soi, t'essaies de leur simplifier la vie, tu vois. C'est nos amis, il faut bosser avec eux, tu vois. Tu lui laisses mettre son passe-bande. Tu lui laisses mettre son passe-bande. Voilà, le coup bas, le coup haut. Vas-y, mets-la si tu veux. Allez. On est quand même rentrés dans ce débat. Ouais, on est quand même rentrés. Et du coup, pour finir là-dessus, il y a une autre alternative que je trouve très bien. Ah yes, vas-y. Qui est très égoïste aussi, pour le coup. J'adore ça. Et en fait, c'est avec le camper, justement. Il y a une version du camper avec un power amp dedans. Ah oui. Et il y en a qui sortent le camper en XLR et qui mettent un câble sur scène sans micro, mais juste pour avoir eu les sensations. Juste pour avoir ta sensation. Je ne trouve pas ça idiot. Alors non, ce n'est pas idiot du tout. Parce que du coup, tu te fais plaisir et c'est quand même ce qui va t'emmener à bien jouer. Si tu te fais plaisir. Ça fait jouer différemment, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, voilà. Moi, en fait, j'ai tellement l'habitude de jouer comme ça maintenant. Mais toi, tu es directeur musical. Donc oui, tu vas penser à la globalité. Voilà, c'est ça. Tu penses aux autres, tu penses à ton groupe, tu penses à tout ça. Je pense que c'est quand même intéressant d'en reparler. Peut-être que ça pourra guider certains et certaines d'entre vous qui me posent régulièrement des questions. Tu sais, j'ai le support client de Palfe. Pour l'instant, je n'ai pas pu encore le déléguer. Je suis encore en train de faire mes recrutements. Force. Oui. Alors, ils sont tous adorables. Ça, c'est super. C'est vrai. Vraiment, tous et toutes adorables. On a quand même des clients qui aiment ce qu'on fait et qui aiment ce qu'ils achètent. Donc, je n'ai jamais eu quelqu'un de bizarre. Oui, OK. Mais j'ai quand même beaucoup de messages. Et c'est vrai que cette question revient souvent. Je veux simuler un ampli parce que machin. Je pense qu'on a bien simplifié le truc. Tu vas avoir les Strymon Iridium, les Line 6. Tu vas avoir les ACS1 de Walrus. Tu vas avoir les Universal Audio. Tu vas avoir plein de choses qui vont te permettre de simuler un ampli sans ampli, sans rien. Et tu te branches directement dans la façade. C'est ce que tu fais toi. Tu vas avoir le Puris qui met un micro. Ça, c'est ce qu'on fait un peu sur le plateau parce qu'on adore ça. Pour les sensations, quoi. Franchement, si je n'ai pas de sensation, vu qu'on est sur de la pignole, c'est quand même dommage. Non, c'est une autre dimension, en fait. J'ai besoin. C'est vraiment un autre truc, quoi. C'est une autre perspective, en fait. Et pour moi, le meilleur entre les deux mondes, encore une fois, c'est le Capturis. Franchement, rencardez-vous là-dessus. Franchement, allez-y. Ok. Ton Pedal Board, comment il s'articule ? Alors, je vais te faire la présentation. Vas-y. On va parler. Et peut-être fais-nous écouter des sons aussi. Avec grand plaisir. Donc, le HX Effect qui va gérer tous les effets. Le drive, la compression, la modulation, les reverbs, les délais, tout. Voilà. Et la pédale UAD Dream 65 qui simule un ampli Fender. Ok. Étonnant d'avoir mis ça là-dedans. Ouais. Et en fait, je vais t'expliquer. Donc, elle est dans la boucle du HX. Ok. Ça veut dire qu'elle est placée après les overdrives et avant les modules et les reverbs délais. Ok. Tu vois ? Et donc, dans ce cas particulier, tu désactives les simulations d'ampli ? Alors, il n'y a pas de simulation d'ampli dans le HX Effect. C'est la particulation du produit. D'accord. Le Stomp et le LX Floor et le PodGo, ils ont les simus. Et du coup, lui, il est plus gros que le HX, mais il coûte moins cher. D'accord. Parce que le processeur est un peu plus faible là. C'est le même processeur, mais il n'y a pas les simus d'ampli de Line 6 qu'ils ont mis des années à développer. Tu vois ? C'est le même processeur en termes d'effet. Tu peux mettre la même chose, mais tu n'as pas les simus d'ampli. Tu m'étonnes à faire ça. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà parce que la pédale UAD sonne très bien. Ouais. Et elle a vraiment un truc qui reproduit les anomalies de l'ampli, comme on en parlait, que j'aime beaucoup. Stylier. Mais tout en restant dans le format numérique, tu vois. Oui, oui, oui. Et il y a un truc aussi, c'est que parfois, je prends ce board, mais j'ai une autre guitare qui va peut-être avoir moins de niveau de sortie ou qui va avoir une couleur différente. Ah, finalement, tu as une deuxième guitare. Ouais, moi, je joue beaucoup avec des grattes de backline. En fait, quand j'ai la flemme de voyager avec ma guitare. Pour ne pas l'abîmer comme tu fais aussi. Ouais, voilà, tu vois. Moi, je demande une Fender ou une Gibson. C'est vrai qu'elle n'a pas un pet, ta vaut-là. Alors là, on vient de me l'envoyer, celle-là. Ah, d'accord. Celle qui est sur la tournée, elle a un peu plus de vécu. Il y a du sang derrière et tout, tu vois. C'est vraiment... C'est vraiment... Voilà. Là, c'est la fin de la tournée, tu vois. Donc, elle est fatiguée. Mais du coup, ouais, parfois, je dégratte en backline. Et c'est quand même vachement pratique et cool d'avoir le truc où tu peux ajuster comme ça. Et après, tu peux faire un preset dedans. T'as vu qu'on y revient à ça. Ouais. Le côté interactif, plug and play. Ouais. C'est ce qui manque beaucoup sur les simulations où finalement, tu t'as des menus et t'as tout fait à l'avance. Alors, moi, j'aime bien ça aussi. Mais le truc avec ça, c'est que du coup, en fait, parfois, imagine, j'ai plusieurs presets là-dedans. Mais je veux changer la couleur globale par rapport à la graphe. Je change là-dessus. Et oui. Et ça agit sur tous les presets, du coup, comme il est dans la boule. T'as trouvé ton petit truc. Voilà. Ça marche pour moi, en tout cas. Ouais, ouais. Donc, voilà, pour vous faire écouter peut-être juste la UAD toute seule. Ouais. Donc, c'est une simu d'ampli fender, il me semble. Donc, c'est un truc très classique. Attends, attends. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, du coup, ça, c'est le mode live où c'est en fonction de la position des boutons. Et ça, c'est le mode preset. C'est un truc qui n'a rien à voir avec les boutons. C'est ce que moi, j'ai store. Ok. D'accord. La reverb... Alors, attends. Très courte, c'est juste une petite ambiance. Le volume, il est quand même géré par le HX Effect, non ? Quel volume ? De ce qu'on entend dans les enceintes. Alors, oui, parce que j'ai un... En fait... Tu as quand même une sorte d'ampli de puissance. Non, ce n'est pas un ampli de puissance. Ça, c'est vraiment genre l'ampli et le micro. Là, c'est total. C'est total. Et en fait, moi, j'ai un volume de return de la loupe. Voilà, tu as quand même un volume de return. Et si je tourne celui-là, ça change le volume ? Non, ça va changer plein de trucs qui ont rien à voir. Tu veux monter un peu ? Ouais, monter un petit peu. Ou alors, on fait là ? Ouais, tu peux monter là. Alors, du coup, on va monter l'output. Ah, c'est l'output. Tu peux le triturer ? Vas-y, passe sur le mode live, du coup, et triture comme tu veux. T'as désactivé la simi. Ah, d'accord. Donc, t'as des choix de haut-parleur. Et t'as aussi un petit trémolo qui est vachement cool. Je m'en sers pas parce que c'est pas trop mon style. Et du coup, comme on fait, c'est shift. Ouais, c'est un... Et du coup... Attends, c'est bien un fando. C'est quoi, des textes ? C'est les modèles d'ampli, genre. C'est des variations, des modes, en fait. Texas, je sais pas quoi, ouais. C'est des modes de l'ampli, en fait. Mais qui sont basés sur des vrais trucs, tu vois. Je veux aussi ton preset, s'il est très bien. Reviens, ouais. Donc, on est vraiment sur un clean pédale plateforme. Ça me rappelle beaucoup ce que t'as avec un Iridium. Même Délia. Même Délia. Avec ACS1 Walrus, ça marche pareil. C'est le même délire. Donc, j'ai mis... Non, mais ça m'intéresse parce que je l'ai jamais testé cette série. En fait, on avait fait une vidéo pour Universal Audio il y a super longtemps. Ah ouais ? On avait testé leur délai, leur réverbe, leur module et tout. On s'était bien amusé, comme ça, par pure gentillesse. Et on a reçu en échange un accueil bizarre, étonnant. De la marque ? De la marque, ouais. Alors que la vidéo était très cool et que... Bon, voilà. J'étais assez étonné. Et du coup, j'étais curieux de tester la simulation parce que tout le monde en parlait comme étant le truc trop bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais ce n'est pas forcément meilleur que d'autres simulations que je connais. D'ailleurs, je glisse le truc parce que la vidéo sortira dans un petit moment. Mais genre la semaine prochaine, il y a Walrus qui sort une mise à jour de leur ACS1. Ah. Et là, ils ont fait quelque chose de très, très lourd, pilotable en midi. Ah, super. Voilà. Donc, ouais, ok. C'est bien. C'est très, très bien. Ça marche bien. Mais je suis content de voir que c'est du même niveau que mes petites chouchoutes. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. C'est la même gamme de prix aussi, plus ou moins. Ouais. On est dans les 300, 400 balles, tu vois. C'est ça. Mais c'est cool. Moi, j'aime bien... En fait, j'aime bien les plugs UAD, tu vois. Donc, de base, j'étais très curieux. Et je dois admettre que cette pédale, en l'occurrence, elle m'a beaucoup plu quand je l'ai testé. Donc, voilà. Après, tu vois, comme moi, je m'en sers vraiment comme pédale plateforme. C'est super. Je ne vais pas aller chercher des grains particuliers avec. Ouais, mais c'est cool. En termes d'overdrive, de trucs, tu vois. Moi, j'ai vraiment besoin d'un clean, clean, tout propre avec la petite sauce, tu vois, de la simu. Il y a après ça qui s'appelle sauce. Alors, on va y revenir. Mais ouais, tu vois. Donc, ça, ça fait très bien le taf. Du coup, pour passer au board, comment je peux expliquer ça ? Bah, du coup, tu as tes drives avant. Ah, parce que là, c'est tous des presets. Ouais, non. En fait, c'est... En fait, moi, j'aime bien l'analogie avec la cuisine, tu vois. Genre, l'étage du bas, là, c'est trois switches. Ça va être différentes recettes. Donc, chacun des switches, c'est des dosages de drive, de mix, de délai et de reverb différents. Stylé. Donc, tu vois, ça, c'est ça. Fais-nous écouter. Je vais te montrer. L'étage du dessus... C'est des effets indépendants. C'est la sauce que tu mets par-dessus, en fait, les recettes. Donc, tu vas avoir space, c'est pour la reverb. Plus de sauce barbecue. Exactement. Vibe, ça va être la modulation. OK. Et sauce... Je vais te montrer, tu vas me dire si tu entends la diff. Vas-y. Ça, c'est un truc d'ingé son. Non, enfin, tu vas entendre une diff direct, mais dis-moi exactement ce que tu entends. À part du volume. Compresseur ? Non. Non ? En fait, c'est... Attends, 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 me dis pas. Des basses. T'attaqué pareil. Il y a un petit peu de drive. Ouais, alors en fait, là, on n'entend pas beaucoup, parce que je crois que je l'ai baissé un peu. Mais en fait, il y a un boost, en fait, qui va venir, du coup, moi, j'appelle ça redresser les harmoniques. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, qui va venir exciter un peu le son avant l'ampli. J'aime bien. C'est un genre de clean boost, en fait. Ouais, OK. C'est un boost où tu vas changer un peu les fréquences. Ouais, c'est pour ça, tu vois que là, peut-être la UAD, elle était un peu... Oui, j'ai compris. Un peu faible toute seule. Et il y a un autre truc, c'est une simulation de tape, qui est dans le... Mais sans le délai. Sans le délai, ouais. C'est un boost écoplex. Exactement. Mais il y a le truc, comment on dit, wow, flutter, le truc change le pitch. Il y a quand même la petite modulation. Ouais. Alors, du coup, je l'ai baissé, mais tu vois, elle est là. Ah oui, d'accord, parce qu'elle est légère. Monte-la, ouais. Ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est un vibrato. Vibrato, c'est un genre de vibrato, mais pas exactement, tu vois. Du coup, là, je l'avais baissé un peu, parce que dans les eers, en fait, tu l'entends vraiment de ouf, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai pas envie non plus de faire un truc lo-fi, tu vois. Oui, oui. Mais voilà, c'est là. La petite sauce. Ça met une petite sauce. J'aime bien. Space, donc c'est pour la reverb. Et il faut savoir que du coup, en fait, le space a des fonctions différentes en fonction de la recette dans laquelle je suis, de la scène dans laquelle je suis. Donc là, par exemple, par-dessus, là, je suis sur ma scène 1, qui est le clean. Donc la reverb, elle est comme ça. Ok, et en fait... Si tu vas dans la scène 4, lead, tu vas avoir une autre reverb. Voilà, en fait, le mix va être complètement différent. Tu vois, genre là, c'est la scène lead. Oui. Yes. Je sais pas si ça saturele un peu en entrée ou... Non. Après, les enceintes, elles sont bien poussées, là. Ouais, ok, ça doit être ça. Les enceintes... Oui, c'est vrai que ça fait un peu brouillon, là, par rapport à ce que tu fais d'habitude. Ouais. Et en fait, c'est peut-être la pédale qui est peut-être un peu trop montée. Attends, je vais revenir sur le preset. On va voir. Non, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Je voulais aller dans les paramètres, voire le gain, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est calibré. Mais du coup, ouais, donc ma scène 1, c'est le clean. Là, avec la petite reverb, je peux avoir le choix d'enlever la reverb. Ouais, ouais. Mais garder quand même la petite ambiance de la UAD. Tu vois, on entend quand même légèrement, mais très léger. Vraiment, si je veux rentrer dans les trucs un peu funky, mais que ça ne soit pas totalement sec, tu vois. Et là, en vrai, tu peux la monter un peu, si t'as envie. Ouais, après, funk, la reverb, c'est, tu vois, à doser avec modération. Mais on pourrait monter. Donc, ma scène 2, du coup, qui s'appelle Drip, parce que c'est vraiment comme si tu avais renversé toute la bouteille de sauce par-dessus. Magnifique, ça. Belle reverb. T'as vu, le vibe s'est allumé. Ça met un léger chorus, mais qui n'a pas le même mix que le chorus de la scène clean. Fais voir si j'enlève tout. Je vais les ajouter au fur et à mesure. Tu vois ? Ouais, c'est beau. Et du coup, pratique d'avoir ça pour les sections dans une chanson. T'as besoin vraiment d'habiller, vraiment de mettre presque un pad, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ensuite, là, je suis sur ma scène clean. Je sais pas, sur la scène rhythm, c'est la façon... Un peu plus punchy, un peu plus saturé. Donc là, on rentre un overdrive dedans. Et en fait, la façon dont je le pense, c'est pour jouer trois choses. Tout ce qui est power chord, tout ce qui est lignes, qui ne sont pas des solos, où j'ai pas besoin d'un boost de volume de passer devant. Ouais, ouais. Et aussi, pour faire le délire, je m'en sers pas souvent, mais le délire un peu edge of break up, ce truc-là, je vais te montrer. Donc ça, c'est le son. Après, la guitare joue beaucoup aussi, tu vois. Oui, t'as les doubles. J'ai des configurations de micro qui me permettent justement de pas avoir à toucher trop le pedal board. Mais tu vois, donc là... Ok, micro simple. Tu vois, la dynamique Line 6, franchement, ça marche pas mal. Donc, je baisse un peu. Je baisse un peu le volume de la gratte, là. Oui, je pense qu'il faut baisser le volume de la gratte. Il y a un vrai délire, tu vois, micro-manche, je peux baisser encore un peu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le chorus. Le fameux, le fameux. Mais ouais, du coup, tu vois, en fait, moi, je déteste devoir switcher des switches. Donc, le plus je peux faire avec la guitare là, le mieux, c'est... Il y a aussi un autre truc, c'est que quand t'es en tournée sur des scènes qui sont parfois grandes, t'as pas ton pedal board à tes pieds, en fait. Parfois, pour des raisons de DA, de chorégraphie, de trucs, t'es à l'autre bout du truc et imagine, bah là, je dois être en rythmique. Il y a des moments où il y a des lignes, bah, je peux pas aller taper le lead sur ma pédale, donc je mets un autre micro. T'es pas à côté, tu t'es bien comme tu peux. Voilà. Mais c'est intéressant de voir ton approche, et je la comprends, d'avoir les presets, les effets. Ouais. Et ce qui est encore plus fort, et ça, c'est l'Imsus qui te l'offre, c'est que chaque effet change selon le preset. Ouais. Donc, t'as vraiment, en fait, ce raisonnement, tu pourrais l'avoir avec un contrôleur MIDI. Ah, bien sûr. Si jamais vous voulez faire ça chez vous, vous êtes des puristes, avec un contrôleur MIDI, par exemple, je pense au MC6 Pro de Morningstar. Ouais. Moi, c'est un truc que j'adore. Ouais. Tu peux très bien définir trois presets en bas, donc c'est des Program Change. Ouais. Qui vont appliquer des modifications à tout le monde. Ouais. Et en haut, trois control changes, qui vont changer les effets. Mais sachant que là, je suis même pas, en fait, je suis sur le même preset. Ça, c'est un preset. Ça, en bas, ça s'appelle des snapshots, c'est des scènes, en fait. Oui, d'accord. C'est différents réglages. Ce que tu veux dire par là, c'est que si t'appuies quelque part, tu changes de preset et t'as des... Voilà. En fait, moi, le truc, c'est que, en fait, j'ai... Ça dépend des projets. J'aime bien utiliser le même preset tout un show, si je peux. Oui. Mais j'aime bien avoir la flexibilité de pouvoir créer un autre preset pour une chanson particulière. Alors, ce que t'appelles snapshots, c'est sûrement la terminologie utilisée par Line6. Ouais. Mais ça reste pour moi un preset et toi, t'as des banques, en fait. Tes presets, c'est des banques. Ouais. En fait, ça, c'est à l'intérieur d'un preset, c'est différentes captures du rig, tu vois. Je comprends. Et en fait, là, je rentre dans un mode où je peux changer les presets, tu vois. Là, j'ai mon preset qu'on a vu tout à l'heure avec le pitch shifter. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends, ouais. Et là, tu en es fait trois de presets, si j'ai bien compris. Ouais. Là, pour l'instant, j'ai que trois. Ouais, mais ça suffit, en fait. Ouais. Parce qu'en réalité... Mais sachant sur scène, je m'en sers que de un, tu vois. C'est ça, parce que c'est bien aussi de garder une cohérence par rapport à la réalité. Un artiste, il va pas changer d'ampli à chaque morceau. Non. Faudrait qu'il... Ou alors, faudrait qu'il se calme. Ça a dû exister, hein. Ça a dû exister, ouais. Ça a dû exister. Néanmoins, je trouve que c'est bien d'avoir un son, quand même, qui a une évolution. Ouais. Et qui reste le même. Ouais. Surtout, moi, je pense à mon ingé son, tu vois. Je vais pas lui envoyer des trucs, surtout que les presets, si t'en fais plein de différents, il faut les harmoniser. En termes de fréquence, en termes de volume. C'est un enfer. C'est un enfer, tu vois. Donc, c'est ça, ce que t'appelles snapshot, je comprends mieux. Ouais, c'est... Une évolution du preset. Ouais, en fait, la terminologie qui est plus commune à d'autres modeleurs, c'est scène. En fait, t'as les presets et t'as les scènes. Ok. Et du coup, voilà, snapshot, c'est vraiment, tu vois, il y a un truc d'appareil photo. Oui, j'ai lu, j'ai lu. Je me demandais pourquoi. Une capture précise, quoi. De ce son à un réglage particulier. Exactement. Donc, finalement, tu ne changes pas de simulation d'ampli, vu que ce sont ces lents. Non, c'est ça. Mais tu vas changer les réglages. Exactement. Ok. Exactement. Des effets que tu utilises. Donc, on peut même regarder, si tu veux, le signal, la chaîne. Ah oui, t'as un schéma. Comment on fait déjà, c'est comme ça, bon, signal flow. Donc, on commence tout à gauche avec un compresseur. Ok. Ensuite, on a quoi ? Le rétro reel, c'est la simulation de tape que j'aime bien. Stylé. Donc, ça, c'est un préambé complexe, en fait. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Mais avec le Huawei de flutter. Le écoplex, il n'a pas ça. Donc, c'est un préambé complexe avec un vibrato. Ouais, voilà. Après, on a quoi ? Ça, c'est la disto qui fait le rythme et les leads. D'accord. Ça, c'est le boost. Donc, elle, par contre, elle est éteinte. Là, tu vois, elle est... Elle est éteinte si tu es en preset 1 ou 2. Ouais, alors, attends. Un ou 2. Tu vois, là, je vais me remettre sur le 1. Ok. Et du coup, là, tu vois qu'elle est empointillée, donc elle est éteinte. Donc, tu as quand même des effets que tu vas ajouter. Ouais. Donc, tu vas dénaturer le son dès que tu mets la disto, quand même. Voilà. Et là, ton objectif, c'est de garder le même niveau de sortie, le même gamme de fréquence. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Vraiment, d'harmoniser le truc le plus possible pour que ça soit cohérent au niveau de l'ingé son. Donc, on a cette disto. Après, on a le boost. Après, on a la FX Loop, donc la UAD Dream. Qui va venir à cet endroit-là. À cet endroit-là, exactement. Où j'ai justement un réglage aussi de... De return. De send et de return en volume. Ah, tu pourrais venir lui péter un peu l'entrée et récupérer plus doux. Mais du coup, si je veux l'attaquer un peu plus fort, je le ferais au boost. Plutôt que d'ajouter des dB. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Que ça soit plus guitaristique comme approche. Ok. Après, j'ai quoi ? J'ai le nosegate après. Parce qu'il y a... En fait, j'aurais pu mettre le nosegate au début. C'est ce qui se fait plus traditionnellement. Oui et non. Mais la UAD génère un peu de souffle. Ouais. Du coup, là, je coupe le souffle après la UAD. Un nosegate en cas de câble, tu le mets à l'entrée. Donc, c'est ça d'ailleurs, non ? Non, ça, c'est un compresseur. Ah, c'était le compresseur. Ouais. Normalement, un nosegate 4 câbles, tu le mets au plus proche de la guitare. Ouais. Tu rentres dans tous les effets de gain. Ouais. Et en sortie d'effet de gain, il retourne dans le reste. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas si tu peux régler en cas de câble. Bon, après, peut-être qu'il s'en fout parce que lui, c'est du numérique avant. Ouais, ouais, ouais. Mais je ne pense pas que tu aies besoin. Mais voilà, c'est comme ça qu'on câble en cas de câble. Intéressant, intéressant. Et donc, après, j'ai quoi ? Après, j'ai le 70's chorus. Après, j'ai le ping-pong delay. Et là, tu peux le mettre en stéréo. Ouais, je pourrais le mettre en stéréo. Et là, j'ai la glitz, c'est la reverb line 6 que j'aime bien, sachant que j'ai mis longtemps à trouver des reverbs que j'aimais bien. Mais en fait, celle-là, en fait, comme tu dois quand même penser à l'optimisation du CPU que tu ne peux pas mettre genre quatre reverbs différentes, tu es obligé d'en mettre une. Donc, j'ai choisi celle-là. Pourquoi ? Parce que si je vais sur mon clean et que je mets la reverb, donc, c'est une reverb assez courte, assez musicale, mais si je la pousse, elle fait aussi le truc un peu ambiante. Tu vois ? Ça suffit, hein ? Ouais, mais l'avantage aussi, en numérique, pour tout ce qui est reverb et délai, sachant que moi, tu vois, je fais beaucoup de mix, beaucoup de sessions de studio et tout, mettre de l'écue sur les reverbs. Oui, bien sûr. Que tu ne peux pas faire avec une pédale, à moins d'avoir une pédale très, très développée. Ça existe. Ça existe, mais ça ne sera pas des écues très poussées non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Non, moi, c'est basse aiguë sur la reverb à ressort. Voilà. Et c'est déjà bien. En général, c'est un peu tard de tonne. Mais moi, tu vois, comme je fais du son, je sais quelle fréquence j'ai envie d'enlever dans ma reverb. T'as raison. Et en fait, du coup, dans Line 6, ce qui est bien, c'est que toutes les reverbs, elles ont une écue. C'est genre un d-band ? Non, ce n'est pas d-band. Il y en a où il y a beaucoup. 3, 4, 6 ? En fait, c'est plus genre tu choisis ta fréquence, tu mets le cue et le gain. Tu vois, c'est un genre de paramétrique. Tu vois ce que je veux dire ? OK, mais en mode bande ? En fait, c'est genre tu lui dis, genre tu as trois options. Tu as genre fréquence, tu mets genre je ne sais pas 5K. Ouais. Le cue, donc la courbe. Fin ou large, ouais. Et après, le gain. Et donc, tu choisis, et t'as un coupe bas et un coupe haut. Et moi, je me sers surtout du coupe bas parce que je ne veux pas que les reverbs... D'accord, donc t'as un paramétrique passe-band, et t'as un coupe bas, coupe haut. Ouais. C'est génial. Donc toi, si tu devais développer une reverb, ce serait ça le truc le plus classe à faire. Bah, en fait, le truc, c'est que la plupart des guitaristes, en réalité, tu vois, ils n'ont pas forcément ces connaissances-là des cues très poussées. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. C'est pas facile. C'est un autre délire. Oui, mais en tout cas, si tu venais à faire une reverb de studio... Si moi, j'en faisais une, ouais, obligé d'avoir une cue dessus, et peut-être même un compresseur aussi. Mais sur le wet ? Sur le wet, exactement. Et le compresseur, avant ou après, sur la reverb ? Compresseur, bah, je le mettrais avant, et du coup, les cues après. Toujours dans le wet ? Ouais, dans le wet. Donc, tu rentres, tu mets dans ton wet un comp, tu mets ta reverb, et tu mets un EQ. En fait, tu t'expliques, moi, en studio, ce que je fais, c'est que j'ai un bus avec ma reverb, et sur le bus où il y a la reverb, il y a aussi un compresseur et une EQ. Tu vois, et du coup, j'ai dose... J'ai souvent eu cette demande d'artistes qui font des musiques de films. Ah ouais ? Bah, c'est vrai que là, s'ils utilisent des grosses reverbs et tout, il faut pouvoir les contrôler, en fait, c'est surtout ça, tu vois. Quand t'es dans le délire où t'as des reverbs qui sont très wets, là, tu vois, même à l'image que j'ai remonté le low cut, c'est surtout dans les basses, en fait, que ça va commencer à générer des... Oui, ça fait du... Ouais, ça va faire du brouillard, quoi. Et on veut rester quand même précis dans ce qu'on fait. Et même dans les aigus aussi, parfois, t'as des reverbs, surtout digital, qui sont hyper stridentes. Shimmer, ouais, ça fait vite ambiance de film d'horreur, quoi. Voilà, t'as capté. Donc, il faut pouvoir contrôler ces trucs-là. Stylé. Donc, c'est bien que ça soit... En tout cas, c'est pour ça que je me retrouve aussi dans ces produits, parce que t'as cette flexibilité qui est presque digne d'un hardware de stud, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, je comprends. Bon. Voilà. Moi, de toute façon, c'est comme ça que je m'en sers, le truc. Donc, t'as vraiment... J'apprécie. J'apprécie que tu me présentes ça comme ça, et j'espère que ça vous sera utile dans votre approche. Il y a aussi un autre truc qui est important aussi pour moi. C'est vraiment d'avoir une approche extrêmement, comment dire, méthodique et systématique du truc. Ça veut dire que sur tous mes pédales bandes que j'ai fait de toute ma vie, les changements de gains, c'était toujours en bas, accessible rapidement. OK. Les changements mineurs d'effet, tu vois, ça veut dire que si je rate le switch, c'est pas trop grave. C'est pas une cata. Si je rate le switch du solo, là, c'est la cata, tu vois. C'est pas pareil. Donc, il y a aussi toute cette... Solo clean, tu peux. Mais bon. Ouais, mais c'est rare, quoi. Solo clean, c'est assez rare. J'ai l'impression que dans ton milieu, on va te demander vraiment d'insister, d'exagérer. En fait, ils veulent le côté un peu guitare-héro. Ouais, c'est ça. Ils veulent le guitare-héro ramener aujourd'hui. T'as la guitare, bah vas-y, on va faire le truc. Ouais, ouais, c'est ça. On va mettre la guitare devant, tu vois. Je vois bien l'idée, ouais. Et en fait, il y a une optimisation aussi. Enfin, c'est vraiment... C'est le fruit de toutes mes erreurs et de mes réussites, tu vois. C'est que, tu vois, par exemple, on a tous connu, genre, le moment où, en fait, genre, t'as un moment calme dans la musique. Tu dois rentrer sur un beau son clean, mais tu t'es trompé, t'es encore sur le truc lead. Tu rentres et t'as le son qui envoie la guerre par-dessus tout, tu vois. Et en fait, du coup, moi, pour pas appuyer sur le bouton lead sans faire exprès quand j'ai envie d'appuyer sur lui. Ok. Lui, c'est celui que je désactive jamais, en vrai. Donc, j'ai aucune raison d'aller dans cette zone-là. J'ai aucune raison d'aller faire ça et d'y aller progressif aussi. Voilà, tu vois. Comme ça, tu peux insister petit lapsi. Donc, c'est vraiment... En fait, c'est logique, tu vois. Et même sur Line 6, ce qui est cool, c'est que tu peux mettre un code couleur. Oui. Comme tu veux sur les switches. Donc, moi, c'est pareil. Ici, c'est toujours comme ça. Je sais que mes délais reverb, c'est comme ça. Modus, c'est toujours bleu. Tout ce qui est disto, gain, c'est toujours un peu orange, comme ça. Ok. Donc, le truc, c'est que, tu vois, parfois, tu pars en tournée. Mais là, tu vois, on arrive à Nice. On était en Suisse il y a 10 jours. Je ne rebosse pas le truc entre... Tu vois ce que je veux dire ? Tu connais, c'est long. Non, enfin, je connais le truc, mais surtout, je n'ai pas le setup. Le setup, il est sur la route. Ah, en plus, il a fait la Suisse. Voilà, il reste dans le camion, tu vois. Oui, mais c'est long, en plus. Et pendant des mois, il reste dans le camion. Je n'ai pas le truc chez moi, donc je ne peux pas bosser les trucs. Ça veut dire que... Enfin, je peux les bosser, mais pas en condition, tu vois. Donc, ça veut dire que quand j'arrive en condition, il faut que tout soit toujours pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, genre... Oui, tu fais un reset à firmware pour être sûr d'avoir exactement le truc. Oui, voilà. Bon, je n'ai pas à faire ça, tu vois. Mais tu vois, par exemple, je pars sur une autre tournée en même temps. Oui. Où là, c'est ce qui s'est passé. J'ai remplacé sur une autre artiste entre-temps. Donc, j'ai sorti le board spare pour l'emmener sur l'artiste. Et en fait, c'est pareil, tu vois. Du coup, tu te mets dans la matrice de cet autre artiste, dans son univers, son truc. Et tu dois... Voilà, tu dois performe. Et après, tu reviens sur un autre truc. Rien à voir autre... Et tu as intérêt à être bon dans tous les cas et que ça marche. Voilà. Et en fait, il faut te donner les mêmes repères tout le temps, tu vois. Je comprends. Donc, c'est ça qui est important dans l'optimisation du board, la façon dont je l'ai réfléchi et tout. Et voilà, moi, je trouve mon compte comme ça. Trop fort. Franchement, tu m'impressionnes. Je savais que tu étais geek. Je ne pensais pas à ce point. En fait, moi, ce n'est pas forcément geek dans le sens où je vais aller chercher les pédales, les sons, les trucs. Moi, j'ai un truc qui marche et je suis plus un... J'aime bien optimiser, tu vois. J'aime bien quand c'est productif. J'aime bien quand le truc, il est... Comment on dit en anglais un peu idiot-proof, tu vois. Genre, n'importe qui arrive sur le truc, il capte. Parce que parfois, même, je me fais remplacer sur des tournées. Et tu lui donnes ton truc. Le gars, il récupère mon matos, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut que je puisse lui expliquer. S'il commence à avoir des combines bizarres avec des presets, des trucs, des changements. Déjà, il... Un, deux, trois, quatre. Voilà. Là, c'est le gars. Là, c'est clean. Là, c'est pas clean. Et là, c'est les sauces. Rajoute, si tu veux. Rajoute des sauces quand on... Ouais, voilà. Fais ta sauce. Tu me fais délire. Bah, ouais. Franchement, c'est super. C'est vrai que le numérique, il apporte quelque chose qu'on était incapable jusqu'à présent de faire en analo. Ouais. Je serais curieux de voir quelqu'un qui arrive à amener un système comme ça avec des pédales analogiques avec du MIDI, je pense. Mais il y en a qui le font. Ça devrait pouvoir se faire. Il y en a qui le font. Mais c'est des setups qui sont beaucoup plus coûteux. Ouais. C'est une usine à gaz aussi. C'est un setup qui nécessite aussi d'avoir un guitar tech, à mon sens. Ouais, c'est mieux. En fait, plus tu rajoutes de variables dans ton setup, plus tu as de risques. C'est clair. Surtout un pedal board comme ça où, imagine, tu vas avoir un pedal board MIDI qui contrôle des pédales analogiques. Ouais. Tes pédales analogiques, elles sont dans un tiroir, dans un rack, je sais pas où. Ouais. Il y a un souci, tu vas pas abandonner ton poste. Il faut s'appeler Free Chanté. Voilà. Il faut avoir un gars. Et je t'avoue qu'ici, en tout cas en France, il y a très peu de tournées où tu vas avoir un guitar tech dédié. On n'est pas dans ces budgets-là. Vraiment pas, quoi. Bon, t'es quand même sur une bonne tournée. C'est quand même une bonne tournée. Et enfin voilà, tu vois, tu vas avoir un backliner. Ouais, ouais. Mais lui, il a le batteur, il a tout le monde à gérer en fait. Et peut-être qu'il s'y connaît pas à ce point. Et c'est vrai que c'est très rare. Il y a des backliners guitaristes, mais c'est très rare de trouver des backliners qui connaissent le numérique. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens, voilà, qui ont du métier, qui ont une expérience, une plus-value incroyable. Tu vois, t'apprends énormément avec eux. Mais là, tu vois, en l'occurrence, sur cette tournée, comme c'est des sons très modernes, on utilise beaucoup d'ordis. Il y a cinq ordis sur scène. Ah oui, quand même. On a un ordi par poste de clavier, on a un ordi main et un ordi spare pour les séquences, et un ordi qui gère l'autotune. D'accord, oui. Donc, c'est des environnements à connaître que si t'as pas geeké ça, s'il y a un bug, en fait, il faut... Mise à jour Windows au calme. Il faut connaître le truc, tu vois, il faut être vif, tu vois. Et j'avoue que c'est assez rare, tu vois, d'avoir des gars qui connaissent ces trucs-là. Ça, c'est votre matos en fait. Vous avez vos ordi et puis voilà. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est voué à évoluer. Il y a surtout, il y a plein de jeunes qui rentrent dans cette industrie aussi. Bah, la preuve. Qui, eux, vont connaître ces trucs-là, tu vois. Ah ouais. Donc, je m'inquiète pas en soi. Mais c'est vrai que, voilà, si tu veux des setups plus complexes, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai choisi ce setup-là, c'est parce que moi, s'il y a un problème... C'est facile. C'est à moi de régler le truc, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, un pedalboard, tu connais, s'il y a un câble qui saute en plein milieu du truc... T'as perdu deux heures. Voilà. Donc, le live est terminé et Jean, ton UA, c'est terminé. Ou ils te font un guitar tech, mais qui est vraiment super vif et qui n'a que de toi à s'occuper. Ça veut dire que, quand il y a un bug, déjà, le gars, il te regarde en permanence pendant le show, il le capte direct. Ouais. Et il va direct, tu vois. Il court. Et là, en l'occurrence, la plupart des tournées, t'as un problème. Les gars, ils sont en train, tu vois, ils ont une charge de travail qui est énorme, ils ont 20 000 trucs à gérer. Tu l'appelles dans ton micro au top-back, donc c'est un micro que nous, on entend seulement, qui passe pas en façade pour communiquer entre nous. Le gars, le temps qu'il arrive, qu'il comprenne un truc, il laisse tomber, tu vois. Enfin, c'est... Je vois le délire. C'est les risques du métier, écoute. C'est comme ça. Mais, je dois admettre que, bon, là... Là, tu t'en sors bien, là. Ouais, là, on s'en sort bien. Et puis surtout, bon, là, on est avec des équipes qui sont vraiment très rodées. Humainement, ça tue. Les gars ont des compétences. Donc, vraiment, tu vois, je suis en confiance. J'arrive... C'est pas en mode, le gars, il vient, il me met la guitare dessus, tu vois. C'est pas comme les guitar tech américains et tout. Bien sûr. On n'est pas à ce niveau-là. Ah, t'es pas Bonamassa, je suis désolé. Voilà. Je laisse à Bonamassa ce qu'il y a à Bonamassa. Mais, voilà, tu vois, je suis quand même en confiance. Mais c'est un truc à penser aussi, tu vois. Si vous voulez rentrer dans les délires de tourner et tout, il faut un setup qui est bien optimisé, que toi, tu connais vraiment tous les tenants, tous les aboutissants du truc. Surtout, imagine, ton artiste, il te demande de changer un son. Il faut que tu puisses programmer un truc en deux-spi et que ça soit bien, tu vois. Donc, voilà. Le pourquoi du comment de mon setup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a déjà une heure et demie de rush. T'as le monteur ou la monteuse qui est en PLS avec la goutte. Donc, surtout qu'il n'y a pas grand-chose à côté. Donc, on va s'arrêter là. On vous laisse quand même sur votre fin. On allait parler peut-être de Sponso, d'endorsement, de ta belle guitare vola, de notre aventure à naissance, tout ça. Mais on gardera ça pour une autre fois. Ou pour une autre vidéo. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi l'aventure de Kaspar. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. Ah bah, j'étais là de toute façon. Merci de m'avoir reçu. Tu aurais pu te dire, non, mais attends, je suis à Nice, je vais à la plage. Non, c'est bon, j'ai fait en plus plage de galets. Bizarre. Oh, le stéréotype. Non, mais je ne sais pas, il y a des super coins juste à côté. Non, c'est vrai que c'est beau. Je vais geeker. Je vais geeker avec toi, Alex, aujourd'hui. Ça me fait plaisir, je te remercie. Et c'était l'occasion, c'était l'occasion de le faire. Moi, ça m'a fait plaisir aussi. Nous, on s'est dit, ça fait des années que j'ai envie de te recevoir. On a mis en place le setup juste pour cette vidéo. Ça a été l'occasion d'apprendre ça à Léa. Donc, je suis très content. Et voilà, je te remercie. Je pense que moi, déjà, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. C'est vrai, tant mieux. Je ne navigue pas dans ces machins-là. Ce que tu me racontais sur Ableton, j'en ai entendu parler. Tu m'en as encore plus parlé. Il faudrait que je le vive un jour pour pouvoir vraiment le comprendre. Et voilà, je pense que ça vous a appris aussi des choses. En tout cas, j'espère que c'est le but du jeu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci encore, Kaspar. Merci, merci. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501